Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis trop contente de faire. C'est la troisième vidéo, enfin le troisième épisode de la série de vidéos demi-pension du coup. Donc la semaine dernière ou il y a deux semaines, je sais pas, vous avez vu l'épisode 2. Et là on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3. Donc je vous laisse avec le générique et on commence après. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Je vais tout réorganiser. Ici j'ai mon petit bac toujours avec les bonbons, des petites serviettes pour essuyer les mains et tout. Mon sac de pensage, là dedans c'est un carton. Où je vous montre, ça c'est un bac où il y a tous mes licoles, mes longes etc. Là c'est un bac où il y a les brosses que je me serre pas en ce moment. Et en dessous nous avons mon tapis noir décathlon et mon amortisseur bleu, Fouganza les deux. Voilà. Et ici nous avons mon sac que je prends au cheval et là c'est un peu le foutoir mais bref. Là il y a mes petites boots, mes chaps et ma cravache. Maintenant que je vous ai montré tout mon nouvel espace, on va préparer les affaires pour le cheval et je vais vous dire ce que je vais prendre. Alors du coup je vais pas prendre tout, c'est-à-dire que je vais pas prendre mon tapis Kentucky parce qu'en gros le cheval, elle m'a dit que, enfin sa proprio, elle m'a dit qu'il a un tapis adapté à lui. Donc je verrai après si je pourrais mettre mon tapis mais du coup ça m'étonnerait puisque, enfin si je prends le cheval, je verrai si je peux mettre mon tapis. Parce que du coup il y a un tapis adapté. Voilà, je lui demanderai quand même si je pourrais mettre mon tapis quand même au cas où, enfin voilà mais ça m'étonnerait mais sinon ça me dérange pas qu'il y ait un tapis adapté. Je vais pas renoncer juste parce qu'il a un tapis adapté. Du coup je vais prendre mon protège d'eau parce que comme c'est la première fois que je le monte, je vais faire du plat avec lui, je vais pas sauter. Bah comme c'est la première fois que je le monte, je préfère au cas où prendre mon protège d'eau, même si en dressage je le mets pas. Je vais prendre ma bombe logiquement et je vais prendre mon sac de brosse. Et donc voilà on a besoin de enlever mes tapis donc dans le sac. Enfin non il n'y a pas mal de tapis, il y a mon amortisseur. Et je vais garder le licol au cas où elle me demande de mettre le mien si elle veut. Mais voilà on va préparer ça maintenant. Du coup petite vidéo de moi qui prépare les affaires. Donc là j'enlève tout de mon sac pour pouvoir enlever l'amortisseur qui est en dessous et je le mets au-dessus de ma tête sur les genres de rambardes. Et je remets tout. Je viens de penser à un truc, en fait je me rends compte que je vais pas m'encombrer, je vais pas prendre mon gros sac. Donc mon gilet et ma bombe, je les mettrai pas dans mon sac, je les garderai comme ça à la main. Donc je vais pas mettre dans mon sac, je vais juste le poser là-bas à l'entrée de mon garage. Enfin je vais le poser quelque part. Donc sur cette vidéo j'enlève tout du sac. Donc voilà j'ai tout posé là. Maintenant on va vérifier si dans mon sac il y a assez de bonbons et je vais regarder les brosses que j'ai. Petite voix pour vous expliquer toutes les brosses que je sors parce que j'ai réorganisé mon sac donc j'ai tout changé les brosses qu'il y avait à l'intérieur. Donc en premier là je sors ma brosse à crin, je m'en sers pas souvent mais c'est toujours utile, on sait jamais. Là je frotte donc mon bouchon qui était un petit peu sale et je le pose à côté. Là je sors ma nouvelle magic brush donc voilà qui est très belle. Là j'ai poussette ma brosse douce que je pose à côté de la magic brush. Et donc là je sors ma petite boîte à bonbons pour vérifier qu'il y a assez de bonbons à l'intérieur. Donc je l'ouvre et il y en avait un petit peu, pas beaucoup mais bon je vais pas engraisser le cheval dès le début quand même. Donc là je la referme et je la pose à côté des brosses. Ensuite je sors un cure-pied et je me rends compte que ce n'est pas mon cure-pied. Je vais vous expliquer, en fait j'avais perdu mon cure-pied, j'en ai pris un du club mais je l'ai gardé. Donc voilà, ça c'est la brosse pour les sabots que j'ai eu dans ma poney box. Et donc là je vous montre le cure-pied que j'ai lavé pour qu'il soit tout propre, pour que je puisse m'en servir sans qu'il soit sale quoi. Donc là petit avant après de mes brosses qui sont à l'extérieur du sac. Donc là je mets ma main et là maintenant elles sont à l'intérieur. Et voilà, j'ai tout préparé, tout est prêt pour demain. Je prends donc tout ça et mon petit sac et voilà. Sur ce moi je vous retrouve demain quand je partirai sûrement voir le cheval puisque là j'ai plus rien d'intéressant à vous filmer. En tout cas j'ai trop hâte. J'espère que je pourrai avoir des vidéos avec lui mais si j'ai pas de vidéos, j'aurai forcément des photos de lui que j'aurai pris. Des photos de moi sur lui même peut-être. Donc voilà, j'espère que le début de cette vidéo vous aura plu. J'allais déjà vous dire au revoir. Mais non, on se retrouve demain. Donc voilà, bisous à demain. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le lendemain, on est samedi. Donc là on est l'après-midi et ce matin je vais aller monter Tobacco. Du coup le cheval, la demi-pension. Je sais pas si je vous avais dit son prénom. Mais du coup ce matin je vais monter. Ça s'est super bien passé si vous voyez mon sourire. Je le prends en demi-pension. Je suis contente. Du coup je vais vous montrer toutes les vidéos. Voilà. Avant de vous montrer la séance, je vous montre le loulou Tobacco, il est trop beau. C'est parti pour vous expliquer toute notre séance. On a donc commencé par faire une grosse détente au pas. Donc en premier j'ai marché au pas les rênes longues. Et là je crois que j'avais des rênes un peu plus courtes quand même. Pour commencer dans le travail quoi. Mais sinon j'ai marché beaucoup beaucoup avec les rênes totalement longues. Pour lui laisser de la liberté. Je lui laisse marcher où il voulait etc. Et là je le fais marcher là où je veux. Et après avoir fait une grosse détente au pas, je suis allée au trot. Donc là vous voyez que je vais quand même assez vite. Mais après il va quand même se calmer. Et je trouve que mon autre enlevé n'était pas très beau. Genre je me levais trop haut et j'avançais un peu quand j'étais en équilibre, en phase d'équipe quoi. Et ensuite je l'ai repassé au pas pour le laisser se reposer un petit peu. Mais en tout cas je me sentais super à l'aise dessus. Et le fait qu'il soit grand, ça ne me dérangeait pas du tout. En fait je ne voyais pas la différence. Donc après on a retroté. Donc je le faisais beaucoup beaucoup passer dans le coin que vous voyez. Pas celui là mais celui d'après. Parce qu'en fait il avait peur d'un truc. Et donc on a beaucoup travaillé aux trois allures dans ce coin. Et du coup après il n'en avait plus peur du tout. Donc c'était cool, il était super bien. Et là je trotte dans la montée. Donc je vous explique qu'en fait il baisse totalement la tête. Et c'est totalement normal. Ça pour crétire m'a dit que c'était tout à fait normal. Il fait tout le temps ça. En gros il baisse la tête parce qu'il étend son encolure. En gros c'est pas ça que je vous en disais. Genre il ne l'étend pas son encolure. Il étend son dos. Il étend son corps en gros un petit peu. Et c'est normal du coup il fallait lui laisser les rênes longues pour pouvoir le laisser faire ça. Et donc après on l'avait tendu au galop. Donc là je vais partir au galop à peu près dans le coin. Enfin voilà un peu avant le coin. Et il partait super bien. Donc là mon galop il était un peu mieux sur ma position. Mais au passage d'avant je rebondissais beaucoup dans la selle. Je ne m'asseyais pas. Mais ce passage il était quand même très bien. On se retrouve donc pour que je vous explique la suite de la séance. Parce qu'en gros ma mère elle voulait filmer. Mais elle a filmé le sol. Donc voilà. Donc en gros après elle m'a demandé sa proprio si je voulais faire un petit peu de saut. Genre deux fois, deux, trois fois. Et une toute petite croix. Alors c'est moi qui ai demandé que ce soit un petit obstacle. C'était juste pour voir comment il était en saut. Et je ne voulais pas que ce soit un gros obstacle. Pour vraiment commencer avec un tout petit truc. Du coup j'ai commencé par passer une petite croix à main gauche. Donc au trop. Donc le premier passage j'ai tapé sur sa selle à la réception. Du coup c'était pas très beau. Mais sinon il était parfait vraiment tout le long de la séance. De toute façon il était parfait. Il était trop mignon. Et du coup après on l'a refait deux ou trois fois. Et aussi elle a mis un obstacle de l'autre côté. Pour que je puisse le faire à main droite du coup. Et surtout le mieux c'était le dernier passage sur l'obstacle à main droite. C'était le mieux de tout. Vraiment ma position était très bien. Enfin je ne me suis pas vue puisque je n'ai pas de vidéo. Mais je suppose que ma position était très bien. Et même elle m'a dit que la propriétaire du coup que c'était beaucoup mieux. Et que là ce passage c'était très bien. Et du coup je suis très 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 contente. Puisque du coup on le prend en demi pension. Et du coup je vais y aller un petit peu cet été. Si je pourrais je ferai des vidéos. Donc je vais y aller une semaine en juillet. Enfin pas toute la semaine je vais y aller peut-être deux fois. Et une fois en août. Et après ça commence officiellement à partir de septembre. Donc à partir de septembre je vais y aller toutes les semaines. Ou deux fois par semaine à voir en fonction de le temps que j'ai. Du coup voilà je suis très très contente. Puisqu'en gros ma même sa proprio. Elle m'a dit des trucs que je rêvais que ce soit possible. En gros elle m'a dit déjà que c'était possible de... En gros il y avait très souvent des balades. Puisque c'est une écurie de balades en majorité. Et en gros elle m'a dit que c'était possible de m'incruster dans des balades. C'est à dire que quand il y a des balades je vais dans les balades. Et ça m'inclus... Enfin ça me... C'est inclus dans le prix de l'ADP. Ça rajoute pas un prix en plus pour le prix du cours par exemple. Donc je peux m'incruster dans des balades quand je veux dès qu'il y en a. Après bah aussi je pourrais faire des balades avec elle pendant les vacances d'été. Du coup parce qu'elle part en octobre. Et après... Ah oui aussi ça ça m'a fait très plaisir que ça soit possible. C'est vraiment cool. En gros elle m'a dit... Enfin c'est moi qui lui ai demandé si je peux... En gros par exemple... Enfin si je veux... Bref voilà. S'il y a des cours... Je sais pas si vous allez comprendre. Mais s'il y a des cours dans la carrière. Et qu'il y a une monitrice qui fait des cours. Et bah je peux venir dans la carrière avec eux en même temps qu'eux. Et en gros être en autonomie et faire moi même mon travail. Sans que la monitrice me donne des conseils tu vois. Donc oui je vous tue toi maintenant. Et donc du coup ça serait pas payant. Parce que je travaille en autonomie. Et en gros la monitrice elle fait son cours à ses élèves. Et moi je travaille moi même en autonomie avec Tobacco. Donc ça je le ferai quand... Quand s'approprier elle sera partie en octobre du coup. Parce que bah... Le temps qu'elle est là bah elle pourra me faire les cours et tout. Donc c'est super. Donc voilà. Donc si je peux donc vous ferai une vidéo peut-être la prochaine fois que j'y vais. Donc en juillet. Donc il me faut presque attendre... Non oui 3 semaines. Il faut que j'attende 3 semaines. Ça va faire très très long mais bon. Du coup il faut que j'attende 3 semaines avant de le voir. Et je vais lui demander je pense que ça peut être possible. A sa proprio si je peux faire une balade avec elle. Parce que en gros je vous explique vite fait. Enfin je vais pas vous expliquer toute sa vie. Mais un petit peu pour que vous compreniez. En gros la proprio de Tobacco. C'est la fille de la gérante du centre équestre. Donc en gros la gérante du centre équestre c'est elle qui s'occupe de tout etc. Et donc elle c'est sa fille. Donc je me suis dit qu'on pourrait faire des balades toutes les deux en été. Puisque logiquement elle a le droit de monter les chevaux je suppose. Enfin les chevaux qui sont pas montés. Elle a le droit de les monter je suppose. Du coup je vous demanderai si c'est possible qu'on fasse une balade toutes les deux. Moi sur Tobacco et elle sur un cheval du centre. Donc voilà je suis très 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 contente sur ce bel. Je vais vous laisser là. Mais je suis trop contente. En tout cas ça s'est super bien passé. Il était trop mignon. Malgré qu'il soit très grand. Peut-être que ça se voit pas sur la vidéo. Il est très grand. Il fait ma taille. Bon ça il est pas immense. Il fait 1m74. Moi je fais 1m73,5. Il est très grand. Genre quand je le regarde je suis là waouh. Il y a des chevaux plus grands mais voilà. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis très contente de réaliser presque mon rêve. Du coup parce que mon rêve c'est d'avoir un cheval. Mais déjà d'avoir une demi-pension c'est déjà génial. Enfin je pensais jamais que ce serait possible. Et donc la prochaine vidéo ça sera sûrement avec Tobacco. J'essaierai sûrement de filmer en balade. Ou même quand je le montrer. Enfin je verrai. Donc voilà je finis cette vidéo maintenant. Bisous bisous. A je ne sais pas dans combien de temps. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous aimez Tobacco. Qui est donc la nouvelle. Une des nouvelles mascottes de la chaîne. Du coup. Enfin je vais beaucoup faire des vidéos avec lui. Je vais peut-être continuer à faire des vidéos avec Canel. Mais c'est pas encore sûr. Parce qu'avec Canel je filme de moins en moins. Mais en tout cas je ferai des vidéos avec Tobacco. Dès que je peux c'est sûr. Donc voilà j'espère que ça vous aura plu. Bisous bisous. A la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501